Je sais que vous êtes surpris du fait que je prenne l'initiative de débarquer chez vous, à l'improviste et sans toutefois vous prévenir. Considérez-moi comme un ami ou comme un émissaire de conscience. Vous n'aurez pas tort. En tant qu'officier, ce que je vais dire n'est vraiment pas juste, mais en tant qu'être humain, qui a vu votre nièce dans notre poste et qui est resté la majorité de la nuit à ses côtés. Elle a regardé, se battre contre ces douleurs émotionnelles et physiques. Je me sens obligé de m'impliquer dans cette affaire. Je suis venu vous faire une proposition. Et si vous pouvez faire exactement ce que je dis, ça mettrait une grande joie sur votre visage et celui d'Ogoshi. Sergent, vous me parlez un peu trop, bon parabole. Je sais. Mais laisse-moi chuter. Ogoshi m'a dit qu'elle n'a pas été scolarisée, est-ce vrai? C'est... C'est vrai. Pourquoi? Sergent, s'il vous plaît, je sais où vous voulez en venir. N'en parlez pas, s'il vous plaît. Vous voyez, ne pas l'envoyer à l'école. Ne fais pas de moi une méchante femme. J'aurais aimé l'envoyer dans l'une des meilleures écoles du monde entier, mais je ne peux pas le faire. Ce n'est pas seulement parce que sa mère, ma petite soeur, me l'a confiée sur son lit de mort en me suppliant de prendre soin d'elle. Elle est aussi comme ma propre fille. Étant moi-même sans enfant, vous pouvez imaginer ce que j'ai pu ressentir. Maintenant, sergent, pensez-vous que je suis fière d'envoyer une telle enfant dans la rue pour vendre de l'eau pure pour moi au lieu de l'envoyer à l'école? La vérité est que je n'ai pas les moyens de le faire. Sergent, regardez ma maison. Regardez les environs dans lesquels je vis. Oh mon Dieu, mon Dieu, punis la pauvreté. Pauvreté, j'ai dit que Dieu te punisse. Que Dieu te punisse pour avoir fait ça à ma nièce Ogochi. C'est bon, madame. Où se trouve votre mari? Il m'a quitté il y a de cela 13 ans parce que je n'arrivais pas à lui donner un enfant. Je suis désolé pour cela. Je sais que vous êtes en colère pour ce qui est arrivé à votre nièce. En effet, c'est l'opportunité que vous étiez donnée. Vous auriez poignardé cet homme qu'il meurt instantanément. Hein, sergent? Si j'avais l'occasion, je n'allais pas juste le tromper dans de l'eau chaude. J'allais également le découper en petits morceaux, sergent. Calmez-vous, madame, je vous comprends. Calmez-vous. Calmez-vous. En effet, toute femme à votre place serait animée de vengeance. Je vous le jure, si ça avait été ma fille ou une connaissance, je l'aurais également tuée à cause d'elle après ce que j'ai vu la nuit dernière. Mais après longue réflexion, mais j'ai fini par réaliser que la vengeance et la justice ont leur place dans cette affaire. Mais nous pouvons résoudre ce problème de la meilleure manière afin que cette innocente fille n'ait pas souffert en vain. ça lui ouvrira les portes à un avenir prometteur rempli de joie et de promesses et pour vous-même. Euh, je ne comprends pas. Ok. Prenez ça dans ce sens. J'engagerai des négociations avec l'homme qui a violé votre nièce et je lui demanderai de vous payer une grosse somme d'argent et l'affaire sera classée aussi simple. Vous devriez me passer sur le corps. Vous passez sur le corps ? Dites-moi, êtes-vous sûr que cette fille ne sera pas un nouveau violiste si vous insistez à poursuivre cette affaire ? Le monsieur irait en prison. Vous n'aurez rien en retour en termes de compensation et à cause de la pauvreté, vous la renverrez dans la rue pour vendre de l'eau pure pour vous ? Si cela se reproduit, pourriez-vous vous pardonner, Madame Ennis ? Sergent, j'ai entendu dire que le monsieur est un homme riche et que sa femme vient d'une famille riche. combien vous ont-ils payé, Sergent Bridge ? Combien vous ont-ils payé pour que vous veniez plaider en leur faveur pour nous convaincre ? Quoi ? Je vous jure que je n'avais jamais posé mes yeux sur cet homme, n'ai su aucun membre de sa famille avant cette nuit. Ce n'est pas comme si je prenais la défense. Si je dois jouer le rôle d'un avocat ici, c'est d'être le vôtre. De toute façon, je n'ai pas encore fait cette proposition à cet homme. Je suis juste là pour avoir votre opinion à ce sujet. Madame, prenez l'argent. Acceptez mon conseil. Prenez cet argent et sauvez votre nièce et vous-même de la mauvaise réputation que cette affaire pourra vous coller si jamais elle devient publique. Utilisez cet argent pour l'envoyer dans une bonne école. sécuriser son avenir et développer un bon business à votre propre compte. C'est vrai que ma proposition n'a pas l'air d'être raisonnable, Madame. Elle reste la meilleure proposition qui vous reste pour vous sortir de cette tragédie. Maintenant, que pensez-vous de cela ? je demanderai l'avis d'Auguchi si jamais je dois le faire. Violeur, vous n'êtes pas mon ami. En effet, je vous déteste tellement, je vous déteste tellement, tellement après ce qui vient de se passer et que si j'étais un juge et que cette affaire se trouvait sous ma table, je vous enverrais moisir en prison sur le champ, Monsieur Horé. Mais en effet, je suis tellement, tellement en colère contre moi et je n'ai qu'une seule envie. Mais alors, que devrais-je faire pour assurer à cette innocente fille une meilleure vie après cette expérience traumatisante ? Et aussi, comment sauverais-je votre femme et vos enfants des stigmates dans lesquels votre folie leur conduira si cette affaire devenait publique ? Maintenant, dites-moi, est-ce une chose que vous êtes prêts à le révéler ou dois-je leur dire de l'oublier ? Écoutez, je ne peux vous en vouloir, c'est Jean-Broid. Si vous étiez à ma place et moi à l'avocle, je vous aurais certainement détesté plus. puisse vous poser une question, sergent. Faites-vous ça pour me faire passer pour un démon. Pourquoi devrais-je faire une telle chose ? Pourquoi perdre mon temps à vous faire une telle chose alors que vous êtes déjà un homme maudit au-delà de la rédemption, M. Henry ? Laissez-moi vous demander si vous étiez à ma place, sachant pertinemment que je suis innocent, que feriez-vous ? Monsieur innocent, avez-vous essayé de penser à l'image de votre femme et de vos enfants et à ce qu'ils peuvent ressentir ? L'avez-vous fait ? J'aime ma femme et mes enfants énormément. Alors, faites-le pour eux sans toutefois réfléchir. Je peux voir que vous n'avez pas du tout honte. Faites-le. Faites-le et évitez-leur le déshonore et le ridicule. Faites-le sinon ils souffriront à jamais. Ils souffriront beaucoup, psychologiquement et physiquement à cause de tout ceci. Faites-leur. Acceptez-vous de lui parler ? Ces gens, je le ferai. J'accepte de voir cette femme et je payerai. Je payerai pour éviter la honte à ma famille. à ma famille. Sous-titrage Vous n'avez pas demandé à me voir pour vous moquer de moi. J'espère. Ou alors vous voulez me violer comme vous avez violé ma nièce. Je vais être clair, madame. Je n'étais pas pour cet arrangement. C'est une idée du Saint-Jean Braille. Je ne suis pas coupable. J'accepte cette rencontre pour l'honneur de ma femme que j'aime énormément pour mes innocents enfants. Je le fais pour leur éviter la honte que cette affaire leur causera si jamais elle devient publique. Je le fais aussi pour cette innocente petite fille qui a dû vivre cette horreur parce qu'elle s'est au pouvoir au mauvais moment. En tant que père de famille, je suis choqué par ce qui vous est arrivé. Mais je ne cesserai jamais de souhaiter le mal et la mort à celui qui a osé violer mon jeune nièce. Et pour cela, je suis toujours disposé en faire en sorte qu'elle n'ait plus jamais à revivre une pareille situation dans sa vie. Alors, c'est bon ? D'ailleurs, maintenant je comprends pourquoi est-ce qu'il vous appelle le diable ? Madame, je ne suis pas un diable. Contrôlez vos mots. Sinon ? Sinon quoi ? La seule chose qui pourrait m'arranger à conclure cette affaire avec vous, c'est que vous acceptiez d'abord que c'est vous qui avez violé ma nièce et que vous vous excusez pour ça. Je ne ferai pas une telle chose, madame. Je préfère encore aller en prison ou de mourir que d'accepter d'avouer un crime que je n'ai pas commis. Je ne suis pas un violeur et je n'ai pas violé vos clignets, s'il vous plaît. Sergent, appelez-moi lorsqu'il sera prêt à avouer ce crime. Je ne pourrai négocier avec lui, acceptez cette condition. Ah, s'il vous plaît, madame Inis. Attendez, attendez. Écoutez, madame Inis, plus vite nous en discuterons, plus vite nous mettrons un terme à cette réunion. Pensez-vous. S'il vous plaît, vous n'avez rien à me dire, Sergent Brite. Dites à cette bête de se remuer les ménages. Dites-lui que que ce que je lui demande, c'est la meilleure chose qu'il ait à faire. S'il veut que cette affaire soit enterrée, si elle dit non à ce marché, alors moi, je dirais aussi non à toute forme de négociation, peu importe. Envoyez cette affaire. Envoyez tout ça. Très bien. Ces gens ont ramené moi dans ma cellule. Comme je l'ai dit, je préfère encore aller en prison que d'accepter d'avouer un crime que je n'ai pas commis. Non, non, ne retournez pas en cellule, s'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-moi, s'il vous plaît. Asseyez-moi. Madame Inis, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai compris. Allons-y. Euh, d'accord. D'accord, elle accepte que vous discutez avec vous pour le bien de sa nièce. Donc, vous pouvez maintenant lui parler et négocier avec elle. Madame, s'il vous plaît. Qu'attendez-vous exactement de moi, Monsieur Henri Diquet ? Je suis prêt à vous payer deux millions pour que cette affaire n'aille pas en justice. Et qu'est-ce qui vous dit que j'accepterai cet argent et que j'oublierai cette affaire après ce que cette petite fille a subi à cause de vous ? Madame, je vous l'ai dit, je ne suis pas un violeur et je n'ai pas violé vos nièces. C'est juste un accident malheureux qui est arrivé au mauvais moment et je voulais juste aider. Ma question est, pourquoi avez-vous fait cela ? Avez-vous délibérément ciblé ou gauché ? Parce que vous saviez que nous sommes pauvres et que vous pouviez facilement jeter notre silence si on vous arrêtait. Madame, je le dis et je le répète encore, je ne vous ai jamais rencontré ni vous, ni vos nièces auparavant. Ce n'est pas moi qui l'ai violé. J'ai une femme et des enfants que j'aime énormément. Je ne l'avais jamais trompé jusqu'à hier. Et vous avez seulement choisi ma nièce. Une petite enfant de dix ans. Je ne l'ai pas violée, s'il vous plaît, madame. Je ne sois violée, votre nièce. Vous prenez l'argent ou non. Dieu vous punira pour ça. Bien. Donnez-moi trois millions ou vous faites une croix dessus. Seigneur. Pouvez-vous nous asseoir, s'il vous plaît ? Ok, venez. Merci. Je m'appelle Sergent Braille. Vous ne m'avez pas vu quand vous êtes venu au poste, lors de votre précédente visite, parce que c'est moi qui ai amené la victime à l'hôpital. et j'ai dû rester là-bas avec elle. Ce que j'ai vu, en effet, était pathétique. Et toute femme qui a le cœur d'une femme le condamnerait. Il est méchant. Je dirais Lucifer en personne. Juste pour dire, je suis venu vous voir sous l'ordre de votre mari. Euh... Je suis désolée. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne veux rien savoir sur cette affaire. Plus du tout. Madame, quoi que vous fassiez, vous êtes déjà impliquée. Henri est votre mère et le père de vos enfants. Je le sais. Je sais. C'est la triste réalité avec laquelle je devrais vivre toute ma vie. Mais actuellement, je ne veux plus rien avoir à faire avec Henri. Bien. Il y a un nouveau développement qui, je pense, pourrait aider à tous les autres. Si seulement vous vous accordez avec votre main. Vous savez que... Cette affaire n'a pas encore été rendue publique. Du fait des strictes instructions données par la police à tous ceux qui sont impliqués. De ne parler de ça à personne pour le moment. Du fait du moins que nous puissions continuer à mener des enquêtes et non survoler l'affaire. Ce qui veut dire votre image publique et celle de vos enfants, vos parents, la victime, sa famille et bien sûr, Henri. Restaurant intact. Pour que nous puissions enfermer ce fâché épisode une bonne fois pour toutes et pour vous éviter beaucoup de souffrance. Aujourd'hui et aussi dans le futur, votre mari a offert à la victime mis à sa famille une somme de 3 millions de denariats pour classer l'affaire. Quoi ? J'espère qu'il n'a pas accepté cette offre bidon. Ces gens sont si pauvres que pour eux une telle offre est comme un miracle de Dieu malgré la douleur qu'ils ressentent. Madame, au regard des conditions dans lesquelles vit cette famille, nous nous sentons obligés de laisser agir ainsi et c'est pour cette raison que je suis là. Et la police ? Calmez-vous, madame. Henri a dit que son business est un partenariat entre vous deux et son compte en banque est géré de telle façon qu'il ne peut pas faire de transaction. Si vous ne signez pas le chèque, bien, il m'a donné ces deux papiers pour vous. C'est le chèque de 3 millions de denariats. Madame, s'il vous plaît, signez-le pour lui. afin que nous mettions définitivement un terme à cet fâché épuiso d'une bonne fois pour tout avant que les choses ne dégénèrent. Monsieur, le fait d'avoir commis les rats d'épouser et faire confiance au diable ne fait pas de moi une diablesse. je ne m'impliquerai pas dans cette affaire. Cette petite fille mérite justice pour ce qui lui est arrivé. Aussi longtemps que je vivrai, cela n'arrivera pas. alors, il est mieux pour vous que vous vous léviez de mon fauteuil et sortez. Si j'entre et qu'à mon retour, vous êtes encore là. Vous allez le regretter. Contrôlez-vous, mon madame. On ne parle pas à un officier de police de cette façon. C'est quoi ça ? Vous êtes encore là ? Vous êtes encore là ? Sortez d'ici ! Dégagez ! Vous dites que ma femme a refusé de signer le chèque. Elle n'a pas seulement refusé de le signer, Henri. Elle l'a déchiré devant moi et m'a foutu hors de la maison en me menaçant avant un couteau de cuisine et m'interdisant de ne plus jamais lui parler de ça. C'est un miracle que je sois en vie et que je sois ici à te parler, Henri. Monsieur Henri, la femme que j'ai vue est prête à tout, y compris vous tuer pour vous faire payer amèrement d'avoir violé cette fille. C'est Jean, je n'ai pas violé cette petite fille. Je suis un homme bon. Seigneur ! Seigneur, où es-tu ? Seigneur, tu es là ? Seigneur, tu es là où on me regarde en souffrant de cette façon ? Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, où est ta justice ? Comment peux-tu m'abandonner dans cette situation, Seigneur ? Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Calmez-vous, Henri. Calmez-vous. Comment voulez-vous que je sois calme, ces gens ? Non, dites-moi, ma propre femme m'abandonne et je serai probablement condamné pour un crime que je n'ai pas commis. Dites-moi ces gens. Comment me calmer ? Comment pourrais-je me calmer ? Bien. Il y a une autre information que je ne vous ai pas donnée. La quête ? Madame Eunice dit que si vous ne lui donnez pas son argent aujourd'hui, elle se retirera. Vous vous entendez parler ? Et c'est vous qui me dites de me calmer. Je pensais que vous avez une bonne nouvelle à me dire. Comment vais-je trouver de l'argent pour me sortir de cet endroit ? Non, dites-moi ces gens. Je suis déconcerté là, Henri. Comment ? Comment un riche homme d'affaires comme vous peut-il parler ainsi ? Donc, vous voulez me dire que vous n'avez pas d'amis, de parents ou un partenaire d'affaires qui peut vous prêter une minable somme de 3 millions pour vous sortir de ce pétin ? Sergent, je n'ai pas d'amis. Les seuls amis que j'ai, c'est ma femme et mes enfants. Et Richard, les autres personnes qui m'entourent sont des partenaires d'affaires. Et je ne peux me permettre d'oser leur demander une aussi grosse somme d'argent. Car si je le fais, ils vous donnent des explications. Vous et moi, nous savons pertinemment que je ne dois pas donner de plus en plus d'informations à qui que ce soit. êtes-vous obligé de leur dire la vérité ? Sergent, je me suis juré de ne jamais mentir à quelqu'un. En mentant à ma femme, je me suis retrouvé dans ce mertier. Je ne le referai plus. OK. Si Richard est le seul ami et partenaire proche de vous, pourquoi ne l'appelez-vous pas ? Pour qu'il vous aide. Et même s'il n'a pas cet argent, il peut le prêter ailleurs et à votre sortie d'ici, vous le lui rembourser. C'est vrai. C'est une bonne idée, Serge. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi l'appeler. Merci. Oui, allô. Oui, Richard, c'est moi, Henri. Je t'appelle du poste, c'est le numéro d'un policier. Écoute, Richard, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me fasses une grande faveur. S'il te plaît. Oui. La fille et sa famille ont accepté de prendre la somme de 3 millions de Naira pour enterrer la femme et de moi réunir cet argent. Oh, Richard, oublie ça pour le moment. Réponds-moi, s'il te plaît. Je te rembourserai une fois d'ailleurs, s'il te plaît. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Richard a raccourché. Richard, arrête d'éteindre ton téléphone. Est-ce le réseau qui te dérange ? S'il te plaît, je dois passer cet appel. C'est le réseau. Sale, il m'est coupé. Qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, vous n'avez vraiment pas d'amis. Je me demande bien quel genre d'homme vous êtes réellement. Je suis un homme bon, s'il te plaît. Un homme bon qui a violé une mineure, qui ment à sa femme, cache la vérité à la police. Un homme bon, mon nez. S'il te plaît, je n'ai pas violé cette petite fille. Remettez-moi mon téléphone et je me casse d'ici. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Juste un dernier appel. C'est ma dernière carte et qu'il me reste de plus senti d'ici, s'il te plaît. Et qui est-ce ? Ma petite sœur. Richard, je t'ai appelé pour... des informations. Rien de plus. Mon cœur s'est brisé en petits morceaux après ce que Harry a fait la nuit dernière. Je ne sais même pas comment expliquer ce que je ressens en ce moment. Je me sens... trahi. Tellement déçu. Je me sens hébêtée. Je ne sais même plus comment exprimer ce que je ressens. mais au milieu de toute cette confusion, une partie de moi ne cesse de me dire que Henri est innocent de ce dont on l'accuse. Je le dis parce que je le connais très bien. Ça fait de nombreuses années que nous vivons ensemble. Et ce dont on l'accuse n'a rien à y voir avec qui il est. C'est un homme bien. C'est un homme innocent. Il est si humain. Je ne sais même pas comment décrire le genre de personne qu'il est de toute ma vie sur Terre. Je n'ai jamais rencontré un homme. Un homme bon comme lui. Il adore les enfants. Comment un homme pareil peut être accusé d'un tel crime ? Alors, que veux-tu entendre ? Qu'est-ce que tu suggères ? Je ne sais pas. Je suis confuse. Peut-être qu'il y a quelque chose à propos de lui que je ne sais pas. J'aimerais que tu me le dises. Je veux juste des informations. Éthel, dis-moi exactement ce que je veux que je te dise. Richard, Henri et toi avaient vendu pour le même homme et appris le même commerce. Vous êtes très proche. Tu étais l'ami le plus proche de Henri. Tu l'as connu avant moi. Et j'ai le sentiment qu'il y a des choses à son sujet que j'ignore et c'est ce que j'aimerais que tu me dises. Éthel, tu dois me jurer que peu importe ce que je dirais, tu ne le répéterais à personne. Je te le promets, je ne le dirais à personne. Tu as ma parole. Pendant la réunion d'affaires entre moi, Henri et mon ami, Henri nous a dit avec insistance que si nous souhaitons faire des affaires avec lui, il devra d'abord nous initier dans un club. C'est la seule manière pour nous de faire des affaires avec lui. Club 2 ? Je ne comprends pas. Dans un club de rencontres, aussi longtemps que je sache, il n'appartient aucun club. Exactement. Tout ce que je te dis, c'est ce qu'il nous a dit. Henri m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a fixé longuement. Il m'a dit qu'il est membre d'une société secrète ritualiste. C'est ça, et j'ai dit oui. Oui. Que, que, le fait de, en fait, de devenir membre de ce business, je veux dire, de telles affaires entre les membres a été adoptée il y a trois ans. Oui, il y a trois ans. Alors pour que mon ami et moi puissions faire des affaires avec eux, nous devons être initiés dans cette secte étrange. Et pendant qu'il continuait, je, je, vraiment, je, je, je faisais semblant d'être interrissé afin qu'il soit plus galvanisé. Alors, il m'a dit que, ces ritualistes opèrent chaque six mois qu'ils, qu'ils doivent coucher avec une vierge fraîche de, en fait, une petite vierge de moins de douze ans afin que leur richesse s'accroisse. Ithel, je suis vraiment désolé de te le dire. Je pense que Henry a violé cette petite fille. Hadaku, s'il te plaît, s'il te plaît, je veux que tu sois plus forte que jamais. Tu dois rester forte pour moi, si tu pourras. S'il te plaît, s'il te plaît, sois forte maintenant. C'est bon, madame, s'il te plaît, s'il te plaît, sois encore plus. Qu'est-ce qu'il y a, Adam ? Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Grand frère Henry, j'ai grandi en te regardant, pas seulement comme un grand frère, mais aussi comme un père. Je l'ai fait parce que quand nous avons perdu nos parents, notre grand-mère aussi nous a quittés. Et à partir de ce moment, jusqu'à présent, tu as joué le rôle de mon grand-frère, mais aussi celui de mon père. Et de la meilleure des manières, j'ai toujours cru en toi. Je t'ai toujours fait confiance. Parce que tu ne m'as jamais menti. Maintenant, j'invoque le sang qui coule dans nos veines en tant que frères et sœurs l'esprit de nos défunts parents et celui de notre grand-mère qui nous a pris la main tous les deux avant de mourir pour te poser cette question. Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu me répondes. Je veux aussi que tu saches que ce n'est pas qu'à moi que tu parles, mais aussi à l'une de tes proches qui t'aiment. Grand-frère, Rory, as-tu fait ce dont on est gusse ? Adam, je ne l'ai pas fait. Ton frère est innocent. Je le juge sur ma vie et pour ce qui compte pour moi sur cette terre et même sur ma virilité. Tout ce que j'ai eu à faire pendant ma rencontre avec cette fille avant mon arrestation n'a rien de mal. et la partie la plus triste est que la vie toute entière d'une innocente petite fille a été gâchée à cause de ça. J'ai pleuré cette nuit. J'ai pleuré pour tout ce qu'elle a inventé. Pas parce que je suis coupable ou pas parce que ma femme la croit parce que je sais qu'on l'a forcé à dire que c'est moi qui l'ai violée. Et qui a bien pu faire ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Adam. Tout ceci doit prendre fin et cette fille doit avoir une vie meilleure. Et pour cela, j'ai dû accepter donner de l'argent en force de l'or. C'est pour cette raison que j'ai été obligé de sortir de l'école pour que tu viennes m'aider à assurer ma libération. Adako, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi cette fille. Aide-moi cette innocente fille. Je vais être libre afin de découvrir la main noire qui se cache derrière tout ça. Et laisse poser. Ainsi, je pourrai vivre paisiblement. Je t'en prie. s'il te plaît, ma sœur. S'il te plaît. Mon frère, je te crois. Tu ne l'as pas fait. Je te crois. Merci, Seigneur. Merci, 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 merci. Alors ? Merci. Merci infiniment. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens à ce moment. Merci une fois de plus. Je te dis infiniment merci par ce que tu viens de me donner, une chose pour laquelle j'ai supplié. J'ai supplié tous ces gens qui m'entourent au quotidien. Tu viens de faire renaître l'espoir en moi. Merci, Adakou. Alors ? comment pourrais-je t'aider ? Tout d'abord, je veux que tu... Je ne me souviens pas de vous avoir vu avant. Vous avez raison, monsieur. Je m'appelle Adakou, la petite sœur d'Henri Dike. Oh, d'accord. Je vois. Je me préparais même d'aller le voir avant que vous... vous n'arriviez. Vous a-t-il envoyé vers moi ? Oui, monsieur. Il y a du nouveau et il m'a envoyé vous demander votre avis par rapport à cela. Avant de prendre une décision. La famille de la victime a demandé la somme de 3 millions de Naira pour enterrer l'affaire. Il aimerait que vous lui disiez s'il doit le faire ou non. Hmm. Ils l'ont demandé ou alors c'est lui qui le leur offre. En réalité, c'est le résultat d'une négociation entre lui et la famille. Une négociation ? Autrement dit, c'est lui qui a fait la proposition et ils l'ont acceptée. Oui. Hmm. Intéressant. Très, très intéressant. Voyez-vous, après avoir soigneusement évalué ce qu'il m'a dit comparé au dire de la victime, ce du docteur qui s'est occupé d'elle et ce que la police m'avait dit au sujet de l'affaire, je lui conseillerais de négocier un arrangement à l'amiable. Il doit s'y mettre tout de suite. Honnêtement, ses chances de ne pas aller en présent pour une longue période si l'affaire va en justice sont de zéro. Qu'il paie l'argent et ça ira. Mais maître, mon frère dit qu'il est innocent et je le crois. Qu'est-ce qui vous dit que cette affaire n'est pas encommentée ? Encommentée ? Eh bien, est-ce que la victime et la police ont donné la propre version de l'histoire ? C'est pas étonnant. C'est normal qu'une femme comme vous puissiez parler. De cette façon, il peut compter sur moi pour le défendre, si je peux le dire ainsi. Cette affaire est très sale pour qu'une personne va être associée. Nos autres avocats, nous sommes habitués à voir ce genre de cas tous les jours. La pauvreté de la fille et de sa famille lui offre une opportunité de se tirer de cette affaire. Qu'il fasse très rapidement car si l'affaire s'ébrouille, elles auront les meilleurs avocats et des avocats de l'aide juridique derrière elles. même le juge le plus sceptique sera influencé par l'opinion publique et je doute fort qu'il s'en sorte. Et c'est, malgré les démarches que j'ai entreprises, c'est une opportunité qu'il ne doit pas rater. Il doit la saisir maintenant avant qu'il ne se fasse tard. Si je ne me trompe pas, vous êtes là pour avoir mon avis professionnel. Et c'était exactement ce que je viens de vous donner. Alors c'est une opportunité qu'il doit se dépêcher de saisir rapidement. Rapidement. Je dis rapidement avant qu'il ne se fasse tard. comment peux-tu croire des choses aussi scandaleuses au sujet de ton propre mari? et au fait, qui est l'animal qui te l'a dit? Et comme mon diable, là tu suis. S'il y a un animal dans toute cette affaire, c'est ton frère Henri. C'est un animal. pensé que j'ai été marié à un montard pendant toutes ces années, c'est ce qui me fait mal. J'ai cru et avalé tout ce que ton frère me disait pour au final le découvrir. De cette manière, Henri appartient à une secte diabolique. Et pour assauver ses désirs diaboliques, il a violé une femme comme toi et moi. Pas juste une femme, mais une petite fille, une mineure. Je ne veux même plus y penser. Je sais, ça me rend malade de penser que j'ai été mariée à Henri pendant des années sans savoir qu'il était ce genre de personne. Ce qui me rend encore plus malade c'est le fait de te voir assise là ouvrant la bouche me demandant de l'idée. Où est ta conscience à Dehaku? N'ose plus jamais me parler de conscience. Parce que si tu en avais une, tu n'aurais jamais abandonné et laissé ton mari souffrir pour une chose qu'il dit de ne pas avoir commise. Tu te bases uniquement sur de simples déclarations. Hein? Tu appelles l'histoire de cette fille et Henri devant moi. Andy La fille a dit qu'Henri l'a violée encore, encore et encore malgré qu'elle l'a suppliée. Tu appelles ça, Andy? Nous y voilà encore, Edelle. À croire tout ce que tu entends, excepté ce qui vient de la bouche de ton propre mari. dit qu'il ne l'a pas fait. Et la police dit que la fille n'a jamais vu ton mari. Et ils sont supposés s'être rencontrés dans la nuit, de plus une nuit noire. Dis-moi, comment pouvait-elle savoir que ton mari était sur le point de l'agresser? As-tu au moins essayé de te poser cette question? Ou alors, as-tu au moins considéré la possibilité que la fille pourrait aussi être une victime? Oui. Elle pourrait être un instrument utilisé par le diable pour nuire la vie de ton mari. As-tu au moins pensé à ça? Adeku, pourquoi devrais-je penser à une idée aussi idiote? Tu sais pourquoi? Parce que Henri est ton mari. Henri est le père de tes enfants. Sans oublier que si cette affaire devient publique, tes enfants et toi souffriront le plus. oui. De plus, ton mari affirme qu'il ne l'a pas fait. Et en tant qu'épouse qui aime énormément son mari, il mérite le bénéfice du doute de ta part. As-tu besoin de plus de raisons? C'est bon? Adeku, quelqu'un que tu aimes et à qui tu fais confiance, a-t-il déjà eu à te mentir? Je comprends ta colère et ta déception, crois-moi. Mais il y a une chose qu'Henri m'a dit aujourd'hui. Il aimerait que toi et moi unissons nos forces et le soutenions inconditionnellement aussitôt qu'il sortira. Henri m'a dit qu'il fera absolument tout son possible pour découvrir les personnes cachées derrière cette grosse arnaque et libérer cette fille de leur filet et aussi lui offrir une meilleure vie. Crois-moi, je fais l'effort de contenir ma propre colère parce que je suis toujours en quête de vérité. Elle pourrait être plus grande que la tienne et exploser comme une bombe en plein visage d'Henri si jamais nous découvrons qu'il a effectivement violé cette fille ou alors s'il ne tient pas ses promesses aussitôt qu'il sortira de là. Crois-moi, Etel. Nous sommes toutes les deux dans le même bateau. Crois-moi. Adelakou, tu crois vraiment en ce que Henri tu dis? Je n'ai aucune raison de ne pas le faire. Suis-moi. Accordons à Henri le bénéfice du doute. Du moins, pour l'instant. s'il te plaît, Etel, s'il te plaît. Donne-moi le chèque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cotchi. Sergent, vous m'avez demandé de devenir Ujama. Que se passe-t-il? Comment va la petite fille? Oui, elle a essayé de se suicider. Elle a mélangé du ciment avec de l'eau et elle l'a bouffée. Bon seigneur. Pourquoi? Où est-elle? Magnésor! Pourquoi votre mari a-t-il fait ça au gauche? Je suis désolée. Est-ce parce que nous sommes pauvres? Pourquoi? Ce n'est qu'une orpheline. Sa mère est morte quand elle n'avait que deux semaines. Elle m'a laissée. Pourquoi? Je suis vraiment désolée. Pourquoi? Je suis vraiment désolée. Je vous demande par un drôle. Docteur. Madame, calmez-vous. Calmez-vous s'il vous plaît. Elle est stable actuellement. Et je dois vous l'avouer, ça a fonctionné par la grâce de Dieu. Ok. Docteur. Docteur, s'il vous plaît, venez. Calmez-vous, l'infirmier va vous y conduire. On peut la voir? Encojie. Encojie. Tata, c'est quoi du lourd? Tue-moi. Elle ne peut pas parler. Oh mon Dieu, ne dis pas ça. Tue-moi. Ne parle plus comme ça. S'il te plaît, ma chérie. Je n'en peux plus, tantine. Tue-moi. Ne dis pas. Tue-moi. Je n'en peux plus. Tu ne vas pas mourir. C'est bon, ma chérie, calme-toi, ça va aller. C'est bon, ma chérie. C'est bon, ma chérie. Je n'ai pas encore l'argent, mais je suis presque à la banque. Hein? Que je ne m'y rende plus? Pourquoi? Etel, etel, s'il te plaît, calme-toi et parle-moi, s'il te plaît. Etel? Etel, allô, allô? Elle a raccroché. Oh mon Dieu. Oh mince alors. Que s'est-il passé? Mais etel, comment peux-tu me faire ça? Je pensais qu'on avait un accord pour... Que s'il te plaît. Comme je vous l'avais dit, c'est ainsi que ça devait se terminer. Justement. Chef! Voici la sœur complice. C'est elle qui était censée récupérer l'argent à la banque. Oh, je vois. Jeune dame. Alors, où est l'argent? Quel argent, monsieur? Inspecteur Obiquet. Chef! Sergent Osida. Chef! Je me fous de savoir comment vous le faites. Fouillez-la méticuleusement et récupérez le moindre centime et toute autre pièce à conviction. Faites-le, maintenant. Oui, chef. N'importe quoi. Madame, donnez votre sac. Quoi? Viens dans mon sac. Donne le sac. Fouille ce truc. Viens ici. Inspecteur, laissez-moi, je vous dis. Laissez-moi. Madame, calme-toi. Si tu me pinces encore, je vais te jeter en cellule. Laisse-moi. Laisse-moi. C'est fouillé, là. Très bien, chef. Laisse-moi tranquille. Donne-moi ce sac. Je crois qu'il est vide. Vidé. Je vais le vider. C'est vide, chef. Que de bêtes choses. En ce moment, une personne pense qu'elle peut nous empêcher de fouiller son sac. Toujours rien. Il n'y a rien ici. Oga, je n'ai rien trouvé. Pour l'amour de Dieu, pourquoi m'agressez-vous ? Madame, tais-toi, mon ami. Cessez d'insulter mon chef. Je suis maître Ndéli. Je suis un avocat spécialisé en gloire humain. Et vous êtes placés là à regarder des officiers de police soumettre une innocente dame à une fouille aussi humiliante ? Dites-moi, quel genre de défenseur des droits humains êtes-vous ? Ou alors, les droits des femmes ne comptent pas pour vous, c'est ça ? Eh bien, la police était juste en train de faire son job. Vous avez dit quoi ? Je ne l'aurais pas fait. Si vous m'aviez écouté, j'appartiens à la Wipe d'Air Cheers, une organisation d'avocats spécialisée dans le droit des enfants basé à Lagos. Mon organisation m'a envoyé pour être venu dans l'affaire du viol de l'enfant et tentative de meurtre impliquant vos frères, M. Henry Jinké. Et pour la même occasion, nous représentons aussi la petite Oguchi, Odino, dans cette affaire. Je me fiche de savoir qui vous représentez. Dites-moi, en quoi cela justifie-t-il ce qui vient de se passer ? Commissaire, cette femme doit entrer en cellule. Inspecteur, c'est bon, c'est bon, calmez-vous. Quand la met en cellule, elle ne doit pas venir s'y parler de cette façon. Savez-vous que faire pression sur une victime de crime en lui proposant de l'argent et en enclavant le cours de la justice, comme vous le faites pour aider vos confrères, est passible d'une peine d'emprisonnement ? Bien. Où est l'agent que vos confrères vous envoyent aller retirer à la banque afin de payer ou que l'affaire soit enterrée ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne sais pas. Bien. Si vous ne l'avez pas encaissé, dites-nous où est le chèque. Vous voulez entendre la vérité ? Quand la police est venue convaincre mon frère de conclure une négociation, dès cet instant, il a su attendez une minute. Aucun de mes officiers ici présents n'a eu ce genre de discussion avec votre frère. En fait, il y a de cela quelques minutes, le sergent Bright a catégoriquement démonti les allégations que votre propre frère avait eu à faire en sa présence. Mais c'est une blague ! Ok, très bien. Donnez-le-moi. Est-ce que pour vous, c'est une plaisanterie ? Vous n'avez pas demandé à me voir pour vous moquer de moi. J'espère. Ou alors, vous voulez aussi me violer comme vous avez violé ma nièce. Je suis prêt à payer deux millions pour que cette affaire n'aille pas en justice. Pourquoi avez-vous fait ça ? Avez-vous délibéré mon ciblé au Gondji parce que vous savez que nous sommes pauvres et que vous pouviez facilement acheter notre silence si jamais on vous arrive ? Vous prenez cet argent ou pas ? Dieu vous unira pour ça. Bien. Donnez-moi trois millions ou vous oubliez cette affaire. Euh, avez-vous entendu la voix d'un quelconque officier en fond sonore ? N'est-il pas évident à partir de ce que vous venez d'écouter que votre frère était littéralement en train de forcer la dame à accepter de l'argent ? Simplement à cause de sa position ? Hein ? Madame, tu ne parles plus ? Sorcière. Grand frère Henri, maintenant, dis-moi, combien d'autres mensonges caches-tu ? Caches-tu dans ton sale regard ? Avec tout ce que j'ai eu à dire, il s'avère que tu l'as clairement fait. Dis-moi. De quoi parles-tu ? Pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi m'as-tu menti au sujet de ta négociation avec Madame Nice ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu as profité de leurs conditions misérables pour user de ton pouvoir sur elles ? Dis-moi, comment as-tu pu ? Comment as-tu pu ? Avec toutes les personnes que je me suis mises de pour toi ? Comment as-tu pu ? Assez, assez, arrête. S'il te plaît, je te supplie d'arrêter. Je le répète, je ne suis pas un violeur. Je n'ai pas violé cette fille. Je n'ai non plus influencé la décision. Je suis... Es-tu au courant que cette femme a fait un enregistrement vocal de votre conversation ? Quoi ? Oui. Elle l'a absolument tout enregistré. Quoi ? Le commissaire ? J'ai dû le supplier comme une malade pour qu'il envoie sur mon téléphone. Le voici, écoute-le. Vous n'avez pas demandé à nous voir ou vous moquez de moi. et j'espère. Ou alors, vous voulez aussi me violer comme vous avez violé ma nièce. Je suis prêt à vous payer des millions pour que cette affaire n'aille pas en justice. Pourquoi avez-vous fait ça ? Avez-vous délibéré mon ciblé au coach parce que vous savez que nous sommes pauvres et que vous pouviez facilement acheter notre silence si jamais on vous arrêtait ? Vous prenez cet argent, quoi ? Dieu vous unira pour ça. Bien, donnez-moi trois millions ou vous oubliez cette affaire. N'est-ce pas ce qui s'est passé ? Seigneur… Mon frère, pourquoi m'as-tu menti ? Pourquoi ? Seigneur, c'est que ta faix se complète. Adab, j'ai quelque chose à te montrer. Je veux que tu sois calme. Je veux que tu saches que le grec se dévoilera bientôt. Je veux pas que tu te mettes à prier quand je te le manquerai. Je te mets instruction. Je te mets instruction. C'est caché derrière mon dos. Viens derrière mon dos. Aide-moi le blanc. Viens, viens. Dépêche-toi. Un téléphone ? Pourquoi crie-tu ? Assieds-toi. Comment as-tu… Chut. Doucement. Je l'ai eu. des mains de Mekrasuko. La nuit où j'étais arrêté, il m'a rendu visite. Un avocat t'a donné un téléphone ? Ada… Et pourquoi l'as-tu laissé faire ? Ada… Pourquoi faire ? Adako, s'il te plaît, ne m'interrompe pas, je vais tout te dire. Je l'ai pratiquement forcé à me donner. Et je l'ai juré que jamais, au grand jamais, je ne révélerai son nom, même si je vais en prison. Pourquoi ? Ok. Depuis la nuit où j'ai été arrêté, et conduit ici, j'ai pu fleurer que c'était un coup monté. Et pour le Meklin des routes, j'ai compris que… il me fallait à tout prix un plan B, si je voulais m'en tirer. J'avais besoin d'un plan B, pour laver mon nom de tout ce dont ils m'ont accusé. Alors à partir de ce jour, jusqu'aujourd'hui, toute la conversation, tout ce que l'on a pu me dire, ou tout ce que j'ai eu à dire, quelqu'un a été enregistré, y compris la négociation. que tu trouveras dans les fichiers 6 et 7 de ce téléphone. Alors, s'il te plaît, j'aimerais que tu les transfères dans ton téléphone, afin que tu les écoutes quand tu seras hors du poste. D'accord. C'est déjà fait. C'est transféré. Oui. Alors, dis-moi, et le chic, pourquoi n'as-tu pas encore qu'encaissé ? Grand frère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein ? Aux environs de 11 heures, ta femme a appelé, et m'a dit que je devrais tout annuler. Pardon ? Quand j'ai refusé, elle a appelé le banquier après moi. Et… Ils ont refusé de me payer. Grand frère, ils ont saisi le chèque. Juste comme ça. Pourquoi m'ont-ils fait ça ? Pourquoi ? Les instructions de ta femme. Ça ne me surprend pas le moins du moins de sa part. Grand frère, tu aurais dû voir comment j'ai été insultée par les officiers de police, sans oublier le commissaire, en présence de Madame Nice et d'un défenseur des droits humains venant de Lagos. Grand frère, ils en avaient après l'argent. Et aussi le chèque, pour pouvoir l'utiliser qu'en preuve contre toi. Qui a pu bien me faire ça ? Je pense que la police est derrière cette affaire. Parce que c'est… Le sergent Braille qui a d'abord démenti les allégations selon lesquelles… Il n'a jamais été présent pendant la négociation entre moi et cette femme. Eh bien… As-tu fini de transférer ? Oui, grand frère. Tu les as toutes ? Oui. Quand tu partiras d'ici, remets le téléphone à Ethel. Rassure-toi qu'elle écoute ses voix. D'accord, grand frère. S'il te plait. Et moi, je garderai ce sujet. D'accord, grand frère. Bonne nuit, petite soeur. peut être, puis qu'on va voir ce qui se fait. Sous-titrage ST' 501